Qu'est-ce que ça te fait toi quand tu les vois à la télévision? Qu'est-ce que ça te fait toi quand tu es un style de vie qui font l'argent que tu es supposé faire? Comment tu te sens toi, Circus Tarks? Moi ça me fait rien du tout, mais écoute, je les regarde aller, ça me donne juste un peu de bon temps pour rire aussi. Je respecte tout ce que le gars il fait, pour de vrai, il travaille fort. Mais malheureusement, il a pris notre talent, il a pris notre pensée à nous pour développer à où est-ce qu'il arrive. Nous, on l'a déjà en nous, c'est pas grave. On va te montrer comment ça se passe pour le gars, tu vois quoi? C'est juste ça que j'ai à dire. Nous, on chill, on boit de l'alcool, les albums vont durer en septembre, ça se passe. C'est juste ça que j'ai à dire. Moi, il y a du monde qui me disent SMS, on dirait que ça ne va jamais sortir. D'extérieur, il est sous bluff. Je sais pas, on dirait qu'il n'y a pas ramassé. Ça se peut bien qu'ils ont raison, la manière que je chill comme ça, il n'y a pas rien qui va sortir. Non, c'est pas vrai. SMS, c'est un projet qui a besoin de bons outils. En ce moment, c'est en branle. Regarde. Qui veut le croire, le croit. Qui veut pas le croire, tant pis pour lui, mais SMS. En automne 2009, ça va se passer. On n'en travaillait pas. On a fait beaucoup de dépenses. On a fait beaucoup de dépenses pour ce projet-là. On a réajusté notre tir. On essaie de donner... Écoute, moi, je vais te dire juste quelque chose, OK? Fais te couper là, parce que toi, des fois, tu parles, t'es trop politiquement correct. Ouais. Son album, qu'est-ce qu'on a fait? Ça s'est jamais fait à Montréal. Jamais, jamais, jamais. Du début de l'album à la fin de l'album, vous allez être étonnés. Il y a plein de surprises. On est pas obligés de le dire, mais ça s'est jamais fait. C'est pas compliqué? Jamais. Jamais, pis ça se fera pas. Ça se fera pas d'ici tôt. On grand jamais. Je sais pas si vous me voyez nager autour. Jamais. Si je peux en blaguer, si je peux en blaguer comme ça, c'est que ça s'est... L'argent qu'on a investi là-dedans, tu vois qu'on chill, nous autres, c'est de l'argent qu'on a mis sur cet album-là, ça se travaille. C'est pas n'importe quel album pitché, là. Mais, hé, mais Farnsano, est-ce que le hot tub est quand même là? Le hot tub est quand même là, pis... Vous allez être... Hé, hé, hé. Épare moi un peu des meufs qui courent. Parce que je peux même pas... J'ai envie de vous dire tellement de choses, mais on garde ça en secret, là. Vous allez être surpris. Mais, for real, for real. Est-ce qu'il va y avoir un album... Cortex Complexe? Ouais, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, on aurait pas voulu vous dire. Ah, on aurait pas voulu vous dire. On aurait voulu vous dire, hé. Non, non, mais, hé. Cortex Complexe, là, je vais vous dire. En passant, pour ceux qui savent pas, Cortex Complexe, c'est ce qui a initié le tout. Cortex Complexe, c'est la base. C'est au début. C'est la fondation même du double chat au complet. C'est ce qu'il y avait avant. C'est ce qu'il a créé. C'est ce qu'il a défini. On s'est amélioré à partir de là. OK? Qu'est-ce qu'on a fait avec Cortex Complexe? C'est comme si je te dis que c'était tester le marché, puis s'essayer. C'est de la pratique. OK? Mais, à la fin de la journée, Cortex Complexe, c'est vraiment quelque chose qui est en nous. Même dans mes tracks, de temps en temps, même, aller faire des recherches, même dans... Ça peut être le track d'il y a deux mois ou quelque chose. De temps en temps, on s'amuse à dire, c'est Cortex Complexe, arrête avec tes questions. Parce que c'est Cortex Complexe, arrête avec tes questions. Pas toi! Pose-moi des questions! Non? Tu peux me poser des questions, mais celle que tu as dans ta tête, garde-la pour toi. C'est un peu complexe. Occupe-le pas, occupe-le pas. Excusez-nous, man. On enjoy tellement la vie qu'on n'a pas envie de rien prendre au sérieux. Mais pour toi, on est sérieux sur nos affaires et pour en revenir à Cortex Complexe et SMS, les deux s'en viennent. OK? SMS, c'est le prochain projet. Le gros projet, le démarreur. Puis ensuite, Cortex Complexe, brett! Farinzano, brett! Sturkey Sturks, brett! Et quand on a fini de sortir tout le monde de chacun de nos projets, on sort un vrai album, pas mixtape. On va sortir un vrai album Double Shots. OK? On va sortir quelque chose de big, de puissant. Mais tu sais, on essaie de faire des affaires en bonne et due forme. C'est sûr qu'on va apprendre de nos erreurs qu'on va faire sur SMS, sur l'album de Farinzano, Sturkey. Puis tu sais, on va tous mettre ça ensemble, puis le Double Shots devrait être comme une genre de perle rare. Ça devrait être une perle rare. Même SMS, déjà, moi, je vous le dis tout de suite, OK? Les efforts qu'on a mis, regarde, c'est mes amis, mais c'est mes associés, OK? Farinzano, Sturkey Sturks, PA, what's up? Il est parlé en ce moment, PA, what's up? Follow the boss, you know? Regarde, les efforts qu'on a mis, les investissements qu'on a mis sur SMS, pour quelqu'un qui sort son premier album, c'est pas que c'est inimaginable, mais c'est considérable. Tu vois ce que je veux dire? On a essayé d'y aller avec quelque chose, on a laissé tomber l'idée que ça ne vend pas au Québec. On a fait l'album comme si on vendait. On a vraiment fait l'album comme si, oh, au Québec, ça vend! On l'a fait comme ça. Alors, on a arrêté de se bloquer l'esprit, on a dit qu'on va vendre, puis on a fait un album en considération d'eux. Alors, ça va être une perle rare. Moi, qu'est-ce que je vous conseille, les gens? SMS, man, je crois que, d'après moi, ça va être un genre d'album à garder. Au pire aller, ce sera pas le meilleur album de tous les temps. Au pire aller, regarde, nul n'est pas fait dans son propre pays. Mais vous allez vouloir l'avoir, vous allez vouloir le garder proche de vous parce que ça va être le premier album qui va être sorti différent comme ça. Prêt! Pour le monde qui essaie d'associer Double Shots à un quartier, à une gang de rue... Tu me vois bien que tu peux pas l'associer à un quartier, premièrement. Ils peuvent pas! Ben, regarde, si aujourd'hui je porte un pantalon rouge, ok? Puis qu'on me pose la question quelle couleur est votre pantalon, je vais dire il est rouge. Est-ce que ça veut dire que je suis blinde? Non, ok? C'est la même chose pour notre quartier. Si j'habite à Montréal-Nord, puis on me demande où j'habite. Ben, j'habite à Montréal-Nord. Est-ce que tu es blinde? Non. Moi, là, je suis un rappeur, ok? Personne ne peut blâmer, ne pourrait jamais me blâmer de connaître des gens plus ou moins douteux. Regarde, voilà, j'ai 28 ans, man. J'en ai connu du monde, ok? Puis il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont fait chier. Moi, on connait toujours plein genre de personnes, ok? Personne ne peut me blâmer de connaître telle personne de tel milieu. Comment je veux dire? Parce que peut-être qu'ils ne l'étaient même pas quand je les connaissais ou... Tu sais, whatever, ok? Alors, oui, j'habite à Montréal-Nord, qu'est-ce qu'il y a? J'habite à Montréal-Nord, that's it, that's all. Ben, je fais de la musique. Comment est-ce que je veux dire? That's it, that's all. Qu'est-ce que je veux dire? Non, Rive-Sud, mais à la fin de la journée, c'est la musique qu'on fait, man. Tu comprends? Puis ma musique, je ne veux pas qu'elle soit écoutée juste à Montréal-Nord, toi et moi. Je veux qu'elle soit écoutée sur toute la planète. Ça veut dire que si la police, man, ça leur tente d'arriver puis de dire, ok, etc. C'est gang de rue, mais c'est juste stupide de leur part. Tu comprends? Si, en mettons, les gars dans la rue, ils viennent puis ils disent, ah yo, tu sais quoi, tu es un ex-blog, whatever, je ne peux rien faire pour ça. Tu comprends? J'accepte les conséquences. Tu comprends? Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas de ma faute, j'habite là. J'habite là, mais je n'ai pas honte. Chaque fois qu'on me le demande, tu habites où? J'habite à Montréal-Nord, à la fin de la journée, c'est ça. Bref, j'habite là. Tu comprends? Si tu viens commencer à me parler d'histoire de gang de rue, de confrontation, tout ça, tu es parti. Tu comprends? Tu n'es pas dans le bon... Tu n'es pas sur le même niveau. Tu comprends? Tu comprends? On fait la business, nous autres. En fait, la business, c'est on chill. On chill plus que d'autre chose. Ah, ça c'est du brugard à part ça. Non, non, non. Il y a un pico toujours là. Mixe les deux ensemble. Tu penses? C'est un nouveau drink. Oui, c'est un nouveau drink. On essaie tout. Hey, tu ne bois pas comme moi. C'est délicieux. On va goûter? C'est délicieux. C'est fruité. J'ai cru que ça ne serait pas puis ça lit. C'est délicieux. Hey, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Directement devant vos yeux. On vient d'inventer ça sur le désert chaud. Tu ne bois quasiment même pas le brugal. C'est ça. Non, ça vient atténuer puis ça met de la bulle. Ça met de la bulle. Ça met de la bulle. Brugal et Veuve Clico. Brugal qui est un ronde des Républicains. Vous me dites quand même qu'il a acheté à Porto Plate à l'aéroport en venant de Sosua. Rappelez-vous. Combien t'as payé ça? 400 pesos. 400 pesos. 400 pesos. 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos. Chalante à tous les Dominicains. Yo, je ne suis presque pas revenu. Yo, quand j'étais là-bas, je ne suis presque pas revenu. Vous m'avez presque perdu. Je suis presque resté. C'est magnifique, man. On ne peut plus magnifique. Il fallait les autorités de là-bas pour le remettre à l'ordre. Tu sais. On ne fait pas une figure comme si c'était un genre de ronde fort. Non, non. Je suis trop habitué. C'est du race-bouche. Rappele-toi. Personne. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui boive comme Starks. Les gars, ils rêvent à ça ouf. Ils s'entendent de faire une chute. C'est parti.